bonjour bonsoir à tous c'est Etrota sur la chaîne avec l'architecture ludique nous nous en trouvons aujourd'hui pour la présentation d'un projet sur lequel j'ai travaillé pendant assez longtemps et donc je vous propose de le découvrir ensemble c'est parti donc qu'est ce qui nous attend tout simplement cet îlot composé de trois logements de trois immeubles de logements alors je me suis dit que comme je commençais une ville j'avais quand même essayé de faire les choses de manière assez réaliste et en général dans une ville les logements en tout cas les immeubles ils sont ce qu'on appelle des murs mitoyens c'est à dire qu'ils ont des murs communs et donc je me suis dit que sur cet îlot je pouvais commencer à construire des immeubles qui étaient collés les uns aux autres donc tout simplement pourquoi est-ce que les immeubles sont collés les uns aux autres pour une question de gain de place et aussi pour une question si on est un peu réaliste actuellement tout ce qui est économie d'énergie et bien à partir du moment où les immeubles sont collés les uns aux autres il y a moins de moins de comment dire de surface en contact avec l'extérieur et du coup moins d'énergie de dégaspiller donc voilà et puis en plus je trouve que ça donne un petit côté plus dense plus urbain qui est plus intéressant et qui donne un côté vachement plus réaliste à la ville donc là on voit à peu près bien les trois les trois immeubles de logement on en a un qui est dans les ambiances béton bois le deuxième qui est dans une ambiance un enduit gris et des briques rouges et le dernier qui va plus faire jouer sur un contraste noir et blanc avec un enduit noir et un enduit blanc ce qu'on peut deviner aussi c'est à l'intérieur d'accord je bafouille à l'intérieur il ya des structures en briques donc on va pas forcément regarder dans cette vidéo les immeubles en détail mais je vais peut-être vous dire un petit peu ce que ce que j'ai prévu de faire pour cet îlot donc l'îlot je trouvais intéressant que non seulement les immeubles soient avec des murs en commun mais aussi ils ont tous un parking qui est commun au centre donc ce que vous voyez au centre toutes ces places de stationnement correspondent au logement des immeubles de l'îlot ce parking il est accessible depuis un immeuble de logement donc un immeuble de logement est traversé de part en part pour pouvoir avoir accès au parking et ensuite le parking pour pouvoir faire en sorte que ce soit relativement dense ce que j'ai fait c'est que sur ce deuxième immeuble et bien en fait il va faire un socle au dessus de la moitié du parking ce qui va donner quand même l'impression que le parking est plus petit que ce qui n'est en réalité après les immeubles sont orientés d'une certaine façon on va avoir deux immeubles traversants qui vont aller chercher la rue et la cour et on a un deuxième qui va faire dos aux deux premiers immeubles puisque les les immeubles qui sont là la façade on peut pas ouvrir de fenêtre dessus du coup on va s'orienter uniquement sur la rue quand on est en contact avec les murs des deux autres immeubles et après quand on peut et bien l'immeuble est traversant après pour ce qui est des aménagements de la rue j'ai essayé de faire ça de manière intéressante alors au début les rues que je faisais il y avait juste deux voies et et après lampadaires trottoirs donc on va dire que c'était vraiment très simple c'était le minimum syndical il y a aussi une avenue qui s'est glissé un petit peu dans l'aménagement donc c'est des deux fois deux voies avec un petit air plein central par contre ce que j'ai fait vis-à-vis de ces aménagements là c'est que j'ai commencé après à mettre en place des aménagements paysagers je suis pas encore mis de banc ça pourrait être une idée à faire mais ce que je me suis dit c'est que je pouvais mettre des jardinières avec des arbres histoire de donner un petit peu plus d'ambiance dans la rue et puis de donner de l'épaisseur aussi à l'espace public dans le sens où si là je mets des stationnements si là je mets des arbres entre la route et mes logements du coup bah c'est peut-être ça qui va embêter en moins mes logements en filtrant partiellement le bruit en filtrant les vues et en mettant une distance justement même si c'est peut-être que psychologique entre la rue et les logements donc ce que je ferais c'est que dans trois autres vidéos j'ai développé chacun des immeubles donc tout simplement une vidéo par immeuble ce que je peux vous proposer un petit news croustillante pour la fin de cette vidéo c'est d'aller voir le système des égouts parce que j'ai prévu un système d'égout dans la ville donc c'est parti là vous voyez on a des plaques d'égout suffit de les casser on se retrouve dans les égouts de la ville donc les égouts de la ville pour le moment il n'y a pas vraiment de projet dessus c'est un petit peu une sorte de circuit fermé dans le sens où tous les égouts se jettent dans tous les égouts il n'y a pas de sens de circulation de l'eau mais j'avais trouvé déjà intéressant de ne serait-ce que penser à ça dans la ville donc là on est sous une rue simple donc il n'y a qu'un seul système d'égout donc là carrefour avec une autre rue simple et après là on va se diriger vers une avenue alors ouais vous voyez là c'est la zone typique de non sens c'est à dire que ici on est le point le plus haut des égouts pour le moment qui va se déverser dans les deux sens il n'y a pas vraiment de il n'y a pas vraiment de projet encore les égouts je sais pas trop ce que je vais faire avec ici on arrive sous une avenue où il y a des tout un tas de réseaux et avec aussi peut-être des accès d'électricité des choses comme ça et le seul aménagement que j'ai fait pour le moment sur les égouts qui leur donne à peu près un sens qui est vraiment très on va dire développement durable friandry même si j'aime pas trop le terme développement durable j'ai fait les égouts qui se jettent en plein dans une dans une faille naturelle de la map de la carte donc c'est pas vraiment la chose la plus écologique à faire non plus pour le moment ça m'amusait de faire ça donc je l'ai fait de cette manière forcément il y a des choses plus comment dire plus intelligente à faire pour le moment mais j'ai pas encore trop pensé à mon projet donc voilà pour cette vidéo ce que je voudrais essayer de remonter à la surface alors je vais essayer de faire pas banco ok alors là il faut que je retrouve une plaque d'égout ce qui va pas forcément être facile ah j'en ai une là hop allez on monte est-ce que au moins je vais pouvoir reboucher parce que ce serait dommage qu'une voiture se prenne une roue dans la plaque voilà je crois que celle que j'avais déjà je me rappelle plus où elle est je la retrouverai par moi même plus tard ah ah bon suffisait qu'il de le dire voilà donc je ce que j'espère c'est que cette vidéo vous aura plu que ça vous a donné envie de regarder les vidéos qui concernent les immeubles cet îlot et en vous souhaitant un bon visionnage pour les prochaines vidéos à venir à ciao